Chapitre 1 Cette histoire est en réalité celle de mon grand-père. D'une certaine manière, cependant, elle appartient à toute la famille et, au-delà de ses membres, au monde entier. Or, il n'existe plus de raison aujourd'hui de ne pas faire connaître les détails particulièrement atroces de ce qui se passa dans cette maison solitaire, au cœur des forêts du nord du Wisconsin. Les origines de cette histoire plongent dans les brumes des temps les plus reculés, bien avant que même la famille Halloween ne soit apparue. Mais j'ignorais tout de cela, à l'époque du séjour que j'allais faire dans le Wisconsin, en réponse à une lettre de mon cousin me révélant que la santé de mon grand-père déclinait d'étranges façons. Joshua Halloween, je ne sais pourquoi, m'avait toujours paru immortel, même lorsque j'étais enfant, et je ne l'avais pas vu changer au cours des années. C'était un vieil homme, à la poitrine large, au visage lourd et plein, orné d'une moustache courte et d'une barbiche qui adoucissait ce qu'avait de dur la ligne de sa mâchoire carrée. Il avait les yeux sombres, assez petits, et les sourcils broussailleux. Il portait les cheveux longs, ce qui donnait à sa tête un aspect léonin. Bien que je l'aie peu vu quand j'étais très jeune, il avait laissé une impression indélébile dans ma mémoire lors de ses courtes haltes dans la maison de campagne de ses ancêtres près d'Arkham, dans le Massachusetts. Bref visite qu'il nous faisait quand il se rendait ou revenait des coins les plus reculés du monde, le Tibet, la Mongolie, les régions arctiques et certaines îles peu connues du Pacifique. Je ne l'avais pas vue depuis des années, lorsque je reçus cette lettre de mon cousin Frolin, qui vivait auprès de mon grand-père, dans la vieille maison que ce dernier possédait au cœur de la forêt, en plein pays des lacs, au nord du Wisconsin. Je souhaiterais que tu puisses t'arracher au Massachusetts assez longtemps pour venir jusqu'ici. Il a passé beaucoup d'eau sous bien des ponts. Le vent a soufflé bien des fois et a porté bien des changements depuis ta dernière visite. À franchement te parler, je pense qu'il est nécessaire que tu te hâtes. Dans les circonstances où je me trouve, je ne sais vers qui me tourner. « Grand-père n'étant plus lui-même, et j'ai besoin de quelqu'un en qui on puisse avoir confiance. » À première vue, rien dans cette lettre n'indiquait une grande urgence. Et pourtant, on sentait que le ton était bizarrement contraint. On y devinait entre les lignes quelque chose d'invisible, d'intangible, qui ne m'autorisait à faire à Frolin qu'une seule réponse. Quelque chose dans sa phrase au sujet du vent. Quelque chose dans la manière dont il avait écrit « grand-père » n'étant plus lui-même. Quelque chose dans le besoin qu'il avait exprimé d'avoir auprès de lui « quelqu'un en qui on puisse avoir confiance ». Il m'était facile de prendre un congé et de m'absenter de l'université miscatonique d'Arkham, où j'étais bibliothécaire adjoint pour m'en aller dans l'Ouest en ce mois de septembre. Voilà pourquoi je suis parti. Je m'en allais hanté par la conviction assez étrange que je devais me hâter, de Boston en avion jusqu'à Chicago, et de là en train jusqu'au village de Harmon, au cœur de la région forestière de Wisconsin. Un lieu d'une grande beauté naturelle, proche des rives du lac supérieur, si bien que, les jours où le temps le permettait, on entendait le bruit de ses eaux. Frolin va me chercher à la gare. Mon cousin avait alors dépassé la trentaine, mais il faisait dix ans de moins, avec ses yeux bruns, aux regards chauds, intenses, sa bouche tendre et sensible, que démentait une rigueur profonde. Il était extrêmement posé, tout en passant volontiers de la gravité à une sorte de frédésie contagieuse. Son sang irlandais, avait dit un jour mon grand-père. Je rencontrais son regard au moment où je lui serrais la main, et tentais de découvrir quelques explications à l'angoisse qu'il m'avait eue. Je vis simplement qu'en effet quelque chose le tourmentait, car ses yeux le trahissaient, tout comme les eaux troublées d'un étang révélant l'agitation du fond, même si la surface est aussi lisse qu'un miroir. « Que se passe-t-il ? » lui demandai-je, lorsque je fus assis près de lui, dans le coupé, et que nous eûmes pénétré dans la zone où poussaient les grands pins. « Grand-père est alité. » Il secoua la tête. « Oh ! non ! ce n'est pas du tout ça, Tony. » Il me lança un regard curieux, un regard gêné. « Tu verras. Attends. Tu verras. » « De quoi s'agit-il, alors ? » Le pressége. « Ta lettre avait vraiment un drôle de ton. » « C'est ce que j'espérais, » fit-il gravement. « Et pourtant, je n'ai pas réussi à trouver ce que c'était, » reconnus-je. « C'était quand même bien là. » « Oui. » « Je savais que tu le sentirais. » « Je te l'avoue, ça a été difficile. » « Très difficile. » « J'ai pensé à toi bien des fois avant de m'asseoir pour t'écrire cette lettre, crois-moi. » « Mais s'il n'était pas malade, » « Je croyais que tu avais dit qu'il n'était pas lui-même. » « Oui, oui. » « C'est bien ce que j'ai dit. » « Attends un peu, Tony. » « Ne sois pas si impatient. » « Tu verras par toi-même. » « C'est la tête, je crois. » « La tête ? » Je me sentis bouleversé et plein de regrets à la pensée que la raison de mon grand-père avait pu l'abandonner. L'idée que ce magnifique cerveau avait été pris de trouble était intolérable, et je répugnais à l'entretenir. « Sûrement pas ! » m'écriai-je. « Frolin, de quoi diable s'agit-il ? » Une fois de plus, il tourna vers moi un regard tourmenté. « Je ne sais pas. Je crois qu'il s'agit de quelque chose de terrible. S'il s'agissait seulement de grand-père. Mais il y a la musique, et puis il y a tout le reste, les sons, les odeurs et... » Il surprit le regard stupéfait que je lui jetais, puis se détourna, tout en faisant un effort presque physique pour s'interrompre. « Mais j'oubliais. Ne m'en demande pas davantage. Attends. Tu verras bien par toi-même. » Il eut un petit rire bref, un rire forcé. Peut-être que ce n'est pas le grand-père qui est en train de perdre la tête. J'y pensais quelquefois, d'ailleurs, non sans raison. Je n'ajouterais rien. Mais je sentis que commençait à naître en moi une sorte de crainte et de tension, et durant un moment, je demeurais assis à côté de Frolin, ne songeant qu'à lui et au vieux Joschia Halloween, vivant ensemble dans cette antique demeure, ne prêtant plus attention au grand pain qui croissait alentour, au bruit du vent et à l'odeur âcre et parfumée de la fumée montant des feuilles consumées et chevauchant le vent vers un ailleurs. Le soir tombe vite dans ce pays, emprisonné qu'il est dans les pains noirs. Et bien que les derniers reflets du couchant se fussent encore attardés à l'ouest, s'étalant en éventail vers le zénith en une grande vague de safran et d'améthyste, l'obscurité s'était déjà emparée de la forêt que nous traversions. De l'ombre sortaient les cris des grands ducs et de leurs cousines, les effraies, criant d'une atmosphère d'enchantement fantastique dans un calme qui n'était autrement rompu que par la voix du vent ou le bruit de la voiture sur la route peu fréquentée qui menait à la maison Halloween. « Nous y sommes presque, » dit Frolin. Les phares de la voiture éclairèrent à un pain déchiqueté, frappé par la foudre, bien des années auparavant, qui demeurait pourtant debout, avec deux branches desséchées, tendues vers la route, comme des bras noueux. Un vieux repère sur lequel Frolin attira mon attention, sachant bien que je me souviendrai qu'il ne se trouverait qu'à huit centimètres de la maison. « Si grand-père te le demande, » me dit-il alors, « j'aimerais bien que tu ne lui dises pas que je t'ai demandé de venir. Je ne sais pas s'il aimerait ça. Tu pourrais lui dire que tu étais dans le Middle West et que tu es monté jusqu'ici pour lui rendre visite. » Ma curiosité se trouva une fois de plus éveillée. Mais je renonçais à presser Frolin plus avant. « Il sait donc que j'arrive. » « Oui. Je lui ai dit que tu m'avais prévenu et que j'irais t'attendre au train. » Je comprenais que si le vieil homme découvrait que Frolin m'avait appelé parce qu'il était inquiet au sujet de sa santé, il en serait contrarié et peut-être même furieux. Et pourtant, la requête de Frolin impliquait quelque chose de plus que cela, de plus que le simple désir d'épargner l'amour propre de mon grand-père. À nouveau une angoisse étrange, indéfinissable, s'empara de moi, une sensation soudaine, inexplicable de peur. Au milieu d'une éclaircie, la maison surgit brusquement d'entre les pins. Elle avait été construite par un oncle de mon grand-père, du temps où le Wisconsin n'était occupé que par les défricheurs, aux alentours de 1850. Cet oncle était l'un des marins de la famille Halloween, un homme originaire d'Innsmouth, cette étrange et sombre ville de la côte du Massachusetts. C'était une construction qui manquait singulièrement de grâce, blottie contre la colline, comme une vieille femme irritable s'est rencontrelle, céphale-balle. Elle défiait bon nombre de normes architecturales, sans cependant être tout à fait parvenue à s'affranchir des caractères superficiels de l'architecture des environs de 1850 qui sont à l'origine de ce qu'il peut y avoir de grotesque et de pompeux dans l'aspect des édifices de l'époque. Elle souffrait en outre de l'adjonction d'une large véranda dont l'un des côtés ouvrait directement sur une étable où, en des temps plus anciens, on avait installé des chevaux, puis des cabriolets et des bogaïs, et où on abritait à présent deux voitures, seul point du bâtiment qui témoigna d'un effort quelconque de transformation depuis sa construction. La maison s'est levée sur deux étages et demie au-dessus du sol. Sans doute, bien que l'obscurité ne m'eût pas permis de m'en assurer, était-elle toujours couverte du même abominable enduit brun, et à en juger par les lumières qui brillaient derrière les fenêtres voilées de rideaux, mon grand-père ne s'était-il pas encore soucié de faire installer l'électricité, éventualité à laquelle j'étais bien préparé, car j'avais apporté une torche électrique et des piles de recharge. Frolin entra dans le garage, sorti de la voiture, et, prenant une partie de mes bagages, traversa la véranda devant moi jusqu'à la porte d'entrée, une grande porte de chaîne à panneaux ornée d'un marteau de fer gigantesque. L'entrée était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une faible lueur qui filtrait par une porte entreouverte à l'autre extrémité, et qui suffisait cependant pour éclairer de façon spectrale le grand escalier menant aux étages. « Je vais d'abord te montrer ta chambre, me dit Frolin, en me précédant dans l'escalier d'un pied que l'habitude rendait sûre. Il y a une lampe électrique sur le pilastre du palier, ajouta-t-il. Si tu en as besoin, tu connais le grand-père. » Je trouvais la lampe et l'allumé. Quand je rattrapais Frolin, il se tenait devant la porte de ma chambre qui, je le remarquais, se trouvait exactement au-dessus de l'entrée principale, et était donc exposé à l'ouest, tout comme la maison elle-même. Il nous a interdit l'usage de toutes les pièces situées à l'est du vestibule, ici, à l'étage, m'expliqua Frolin en me fixant comme pour me dire « Tu vois à quel point il a pu devenir bizarre. » Il attendit une remarque, mais comme je restais muet, il poursuivit. « C'est pourquoi je suis installé dans la chambre voisine de la tienne et que Houth se trouve à côté de moi, dans l'angle sud-ouest. Pour l'instant, comme tu t'en es peut-être douté, Houth nous prépare quelque chose à manger. Et grand-père, très probablement dans son bureau, tu te souviens sans doute de cette pièce-là. » Je me souvenais en effet de cette curieuse pièce sans fenêtre, construite selon les directives précises de mon grand-oncle Léandre, une pièce qui occupait la plus grande partie de l'arrière de la maison, tout l'angle nord-ouest, et le côté ouest sur toute sa largeur, à l'exception d'une petite partie au sud-ouest, où avait été aménagée la cuisine, cuisine d'où sortait la lumière qui filtrait dans le vestibule. Le bureau avait été creusé si loin dans le flanc de la colline qu'il n'avait pas été possible d'ouvrir de fenêtres dans le mur est. Mais rien sinon l'excentricité de l'oncle Léandre n'expliquait que le mur nord fut demeuré aveugle. Au beau milieu du mur est, d'ailleurs, on avait inséré dans le mur même une énorme peinture qui allait du plancher jusqu'au plafond et qui, en largeur, atteignait près de deux mètres. Aurait-on pu découvrir dans ce tableau, sans doute exécuté par quelque ami inconnu de l'oncle Léandre, sinon par mon grand-oncle lui-même, la moindre marque de génie ou même celle d'un talent exceptionnel, on aurait pu tolérer cet étalage mais rien. C'était une représentation tout à fait prosaïque d'un paysage de la région du nord où l'on voyait le flanc d'une colline, une caverne rocheuse qui s'ouvrait au centre de la composition, un sentier à peine dessiné qui menait à la caverne, un animal peint à la manière impressionniste, qui prétendait probablement évoquer un ours, autrefois commun dans ce pays, se dirigeant vers la caverne, puis au-dessus de tout, une chose qui faisait songer à un triste nuage perdu au milieu des sombres peints dressés alentour. Cette œuvre d'art d'un goût contestable dominait de manière totale, absolue, le bureau, en dépit des étagères de livres qui occupaient presque tous les autres murs, en dépit aussi d'une absurde collection de curiosités éparpillées un peu partout. Fragments de pierres et de bois curieusement gravés, étranges souvenirs de la vie de marin de mon grand-oncle. Ce bureau était aussi dénué de vie qu'un musée et pourtant il s'accordait de manière étrange comme une chose vivante. À mon grand-père, la peinture du mur paraissait même prendre une fraîcheur accrue chaque fois qu'il y pénétrait. Je ne pense pas que quelqu'un ait jamais pu entrer dans cette pièce sans l'oublier, dis-je avec un petit sourire. Il y passe le plus clair de son temps. Il n'en sort presque jamais et j'imagine que maintenant que l'hiver arrive, il n'en sortira plus que pour prendre ses repas. Il y a même installé son lit. Je ne me verrai vraiment pas dormir dans cette pièce. Non, moi non plus. Mais tu sais, il travaille sur quelque chose et je crois sincèrement que sa raison en a été affectée. Un autre livre sur ses voyages peut-être ? Il secoua la tête. Non, une traduction, je crois. quelque chose de nouveau. Il a découvert un jour des vieux papiers ayant appartenu à Léandré. Depuis, son état semble n'avoir fait qu'empirer. Il leva les sourcils et haussa les épaules. Viens, Havre doit avoir fini de préparer le dîner maintenant. Tu pourras juger par toi-même. Les propos énigmatiques de Frolin m'avaient amené à penser que j'allais me trouver en présence d'un vieillard desséché. Après tout, grand-père avait plus de soixante-dix ans et on ne pouvait s'attendre à ce qu'un homme de cet âge fût-ce lui soit éternel. Mais autant qu'il m'était possible d'en juger, il n'avait pas du tout changé physiquement. Il était assis à table et dîner et c'était toujours le vieil homme robuste dont la moustache et la barbe n'étaient pas blanches mais gris fer, avec encore beaucoup de noir dans ce gris. Son visage n'était pas moins plein, son teint moins coloré. Au moment où j'entrais, il mangeait de bon appétit un pilon de dinde. En m'apercevant, il haussa un peu les sourcils, éloigna le pilon de ses lèvres et m'accueillit sans plus de transport que si j'étais parti depuis une demi-heure. « Tu as bonne mine, me dit-il. Et vous donc, dis-je, un vétéran. » Il me sourit. « Mon garçon, je suis sur la trace de quelque chose de neuf, d'un pays encore inexploré qui n'a rien à voir avec l'Afrique, l'Asie ou les régions arctiques. » Je jetai un coup d'œil à Frolin. Il était clair que c'était là une révélation pour lui. Quoique mon grand-père ait pu laisser échapper concernant son activité, il n'avait pas mentionné cela. Il m'interrogea ensuite sur mon voyage dans l'Ouest et nous passâmes la fin du dîner à nous entretenir des autres membres de la famille. Je remarquai que le vieil homme revenait de façon répétée sur des parents d'Innsmouth que j'avais depuis longtemps oubliés. Qu'était-il devenu ? Les avais-je rencontrés ? De quoi avait-il l'air ? Étant donné que je ne savais pratiquement rien de ces parents d'Innsmouth, que j'avais la ferme conviction qu'ils avaient tous disparu lorsqu'une étrange catastrophe avait balayé à la mer un grand nombre d'habitants de cette ville demeurait à l'écart du monde, je ne lui fus guère d'une grande utilité. Mais le sens dans lequel allaient ces inoffensives questions ne laissa pas de m'intriguer. En tant que bibliothécaire à l'université Miskatonique, j'avais entendu parler des insinuations étranges et troublantes que l'on avait faites à propos de l'affaire d'Innsmouth. Je connaissais l'intervention de la police fédérale et les histoires d'agents secrets qu'on avait pu répandre n'avaient jamais eu cet indispensable accent de vérité qui en aurait fait l'explication plausible des terribles incidents survenus dans cette ville. Il voulut enfin savoir si j'avais vu des photographies de ces gens et quand je lui dis que non, il fut très nettement déçu. « Sais-tu, » me dit-il d'un air découragé, « qu'il n'existe même pas un seul portrait de l'oncle Léandre, les anciens des environs d'Armon m'ont toutefois dit il y a des années que c'était un homme tout à fait simple et que, pour eux, il avait quelque chose d'une grenouille. » Il paraissait s'être animé tout à coup et le rythme de ces paroles devenait plus rapide. « As-tu la moindre idée de ce que cela veut bien vouloir dire, mon garçon ? » « Ah non, tu ne peux pas. Ce serait trop te demander. » Il demeura quelque temps assis en silence, buvant son café, tambourinant sur la table du bout des doigts, regardant dans le vide avec un air étrangement préoccupé. Puis il se leva brusquement et sortit de la pièce tout en nous invitant à venir le rejoindre dans son bureau lorsque nous aurions terminé. « Qu'est-ce que tu dis de ça ? » demanda Frolin une fois que nous fut parvenu le bruit de la porte du bureau qui se refermait. « Curieux, dis-je. Mais je ne vois rien là d'anormal, Frolin. J'ai bien peur. Il eut un sourire moqueur. Attends. Ne juge pas encore. Il y a à peine deux heures que tu es arrivé. Notre dîner achevé, nous nous dirigeâmes vers le bureau laissant Houth et sa femme qui servaient mon grand-père depuis vingt ans dans cette maison faire la vaisselle. Le bureau n'avait pas changé et si ce n'est qu'on y avait ajouté le vieux lit double et qu'on l'avait poussé contre le mur qui séparait cette pièce de la cuisine. Il était clair que mon grand-père nous attendait ou plutôt qu'il m'attendait et si j'avais pensé plus tôt que mon cousin Frolin était énigmatique, il n'existe pas de mot pour décrire quelle fut la conversation que j'eus alors avec mon grand-père. « As-tu jamais entendu parler du vin d'Igo ? » me demanda-t-il. Je reconnus que j'avais rencontré cette légende parmi d'autres légendes indiennes de la région du Nord. Elle évoquait la croyance en l'existence d'un être monstrueux surnaturel, horrible, à voir, un habitué des silences de la grande forêt. Il voulut savoir si j'avais jamais songé qu'il puisse y avoir un lien quelconque entre la légende du vin d'Igo et les éléments de l'air, et, comme je lui répondais par l'affirmative, il exprima sa curiosité sur la façon dont j'avais eu tout d'abord connaissance de la légende indienne, tout en précisant que le vin d'Igo n'avait absolument rien à voir avec sa question. En ma qualité de bibliothécaire, il m'arrive de rencontrer bon nombre de choses qui sortent de l'ordinaire, lui répondis-je. « Ah ! » s'exclama-t-il en tendant la main vers un livre qui se trouvait près de sa chaise. « Alors, sans doute, ce volume t'est-il familier ? » J'examinais de lourds volumes reliés de noir dont le titre n'était estampé en lettres d'or que sur le dos. « Je suis d'ailleurs et autre histoire de H.P. Lovecraft. » Je hochais la tête. Ce livre se trouve sur nos rayons. « Tu l'as lu, alors ? » « Oui, très intéressant. » « Tu as donc lu ce qu'il avait écrit à propos d'Innsmouth dans une étrange histoire qu'il a intitulée « Le cauchemar d'Innsmouth. » « Qu'en penses-tu ? » Je réfléchis rapidement à essayer de retrouver cette histoire. Au bout d'un moment, elle me revint en mémoire. Un conte fantastique au sujet d'horribles êtres marins engendrés par Cthoulou, des animaux d'origine primitive qui vivaient au fond des mers. « Ce monsieur avait beaucoup pouvoir lui demander. » Mais voyons, cette littérature, comment sais-je ? » Il m'interrompit. « Puisque tu ne peux me fournir d'explication sur ce qui s'est passé à Innsmouth, comment peux-tu être certain que ce récit n'est que de la littérature ? » J'avouais que je ne le pouvais pas, mais il me sembla que le vieil homme avait déjà perdu tout intérêt pour ce que je lui disais. Il sortit alors une enveloppe épaisse qui portait un grand nombre de célèbres timbres de trois cents de 1869, si prisés des collectionneurs, d'où il tira divers papiers que l'oncle Léandre, me dit-il, avait laissés en recommandant qu'il soit livré aux flammes. Son souhait, pourtant, n'avait pas été exaucé, m'expliqua mon grand-père, et lui-même était entré en leur possession. Il me tendit quelques feuillets et me demanda ce que j'en pensais, tout en ne me lâchant pas de ses yeux. Il était clair que ces feuillets avaient fait partie d'une longue lettre presque illisible, et il comprenait quelques-unes des phrases les plus mal venues qu'on ait pu imaginer. En outre, nombre de ces phrases me paraissaient dénuées de sens, et la page que je gardais le plus longtemps sous les yeux était pleine d'allusions que je ne compris pas. Mon œil surprit des mots comme « Itaqua », « Loïgor », « Astour ». Lorsque j'eus rendu ces pages à mon grand-père, il me vint à l'esprit que j'avais déjà vu ces mots peu de temps auparavant. Mais je n'en dis rien. Je déclarai que je ne pouvais m'empêcher de trouver que l'oncle Léandre écrivait avec une absence de clarté bien inutile. Mon grand-père eut un rire étouffé. J'aurais cru que la première chose qui allait te sauter aux yeux serait cela même qui avait déclenché ma propre réaction. Mais non, tu n'as pas répondu à mon attente. Il est bien manifeste pourtant que tout ceci n'est qu'un code. Mais bien sûr, cela expliquerait la maladresse des phrases. Mon grand-père se permit un large sourire. Un code assez simple mais bien adapté. Parfaitement adapté. Je n'en ai pas encore terminé avec ça. Il tapote à l'enveloppe de l'index. Il semble que cela concerne cette maison. Oui, il s'y trouve un avertissement répété selon lequel il faudrait bien faire attention à ne pas franchir le seuil de crainte d'attirer de terribles conséquences. Mon garçon, j'ai franchi et refranchis tous les seuils de cette maison des milliers de fois, non sans la moindre conséquence. Il doit donc exister quelque part un seuil que je n'ai pas encore franchi. Je ne pus m'empêcher de sourire devant son excitation. À supposer que l'oncle Léandre n'avait plus toute sa tête, vous vous êtes lancé dans une belle poursuite, lui dis-je. Abruptement, l'impatience bien connue de mon grand-père reprit le dessus. D'une main, il balaya tous les papiers de son oncle, de l'autre, et il nous congédia tous les deux. Il était clair qu'en un instant, Frolin et moi avions cessé d'exister pour lui. Nous nous levâmes, primes congé, et quittâmes la pièce. Une fois dehors, dans la demi-obscurité du vestibule, Frolin me regarda, sans mot dire, ses yeux brûlants, s'attardant à chercher les miens durant une longue minute, puis il se détourna et me précéda jusqu'à l'étage où nous nous séparâmes avant de gagner chacun notre chambre. Chapitre 2 L'activité nocturne du subconscient m'a toujours vivement intéressé, car il me semble que tout homme vigilant voit grâce à elle s'ouvrir devant lui des possibilités illimitées. Je suis très souvent allé me coucher avec un problème qui me tourmentait pour le trouver résolu dans la mesure où j'étais capable de le résoudre en me réveillant. Sur les autres activités de l'esprit pendant la nuit, je suis en revanche moins bien renseigné. Je sais que j'allais dormir ce soir-là en ayant fortement et avant tout dans l'esprit la question de savoir où j'avais déjà rencontré les mots étranges qu'avait cité l'oncle Léandre, et je sais que lorsque je m'endormis enfin, cette question n'avait toujours pas trouvé de réponse. Pourtant, quand je m'éveillais dans le noir quelques heures plus tard, je sus aussitôt que j'avais vu ces mots, ces étranges noms propres, dans le livre d'H.P. Lovecraft que j'avais lu à la Miss Catonique. Et ce ne fut qu'ensuite que je me rendis compte que quelqu'un frappait à la porte et m'appelait à voix basse. — C'est Frolin. Es-tu réveillé ? Je viens te voir. Je me levai, enfilé ma robe de chambre, puis allumé ma torche électrique. Déjà Frolin avait pénétré dans la pièce, son corps mince, tremblant un peu, à cause du froid peut-être, car l'air de la nuit de septembre qui entrait à flot par la fenêtre n'était plus celui de l'été. Qu'y a-t-il ? Il s'approcha de moi, une lueur étrange dans les yeux, et me posa la main sur le bras. — L'entends-tu ? Mon Dieu ! Peut-être est-ce ma raison à moi, après tout ? — Non, attends, m'exclamai-je. De l'intérieur, semblait-il, nous parvenait le son d'une musique étrangement belle. Des flûtes, pensais-je. — C'est grand-père et sa radio, dis-je. Est-ce qu'ils l'écoutent souvent aussi tard que ça ? J'hésitais à poursuivre lorsque je vis l'expression qui se peignit sur son visage. — C'est moi qui possède le seul poste de radio de la maison. Il est dans ma chambre et il n'est pas ouvert. La pile est épuisée de toute façon. Et puis, as-tu déjà entendu une musique comme celle-là à la radio ? Je tendis l'oreille avec un intérêt renouvelé. La musique paraissait curieusement assourdie, et pourtant, elle continuait à nous parvenir. Je remarquais aussi qu'elle n'arrivait pas d'un point bien défini. Alors qu'elle avait semblé être jouée tout d'abord à l'extérieur, elle semblait provenir à présent de dessous la maison. Un son bizarre, en forme de mélopée, d'instrument à hanches et à vent. Un orchestre de flûte, dis-je, ou de flûte de paon ? suggéra Frolin. On n'en joue plus, répliquai-je sans réfléchir. Pas à la radio, répondit Frolin. Je lui jetai un bref coup d'œil. Il soutint mon regard. Il me vint alors à l'idée que son anormale gravité avait sans doute sa raison d'être, qu'il ait ou non souhaité l'exprimer. je lui serrai le bras. Frolin, et qui y a-t-il ? Je sens que tu es inquiet. Il avala sa salive péniblement. Tony, il n'y a rien dans cette maison qui puisse produire cette musique. Elle vient de dehors. Mais qui peut bien se trouver dehors ? Rien, pas un être humain. Voilà qui était dit, enfin. C'est presque avec soulagement que j'affrontai cette question dont j'avais jusqu'alors redouté d'admettre qu'il fallut l'envisager. Rien, pas un être humain. Alors, qu'est-ce qu'il a produit ? Je crois que grand-père le sait. Viens avec moi, Tony. Laisse ta lampe, nous trouvons bien notre chemin dans le noir. Une fois dans le vestibule, je fus arrêté une fois encore par sa main qui se crispait sur mon bras. Tu remarques ça ? me siffla-t-il. Tu remarques ça aussi ? L'odeur ? dis-je. L'odeur vague, impulsive de l'eau des poissons, des grenouilles et des habitants des lieux aquatiques. Et maintenant ? L'odeur de l'eau avait disparu de façon tout à fait brutale et très vite, à sa place, voilà qu'un froid glacial venait de se répandre dans tout le vestibule comme une chose vivante, l'odeur indéfinissable de la neige, l'humidité si vive de l'air lors d'une chute de neige. Est-ce que ça t'étonne encore que je me sois inquiété ? demanda Frolin. Sans me donner le temps de lui répondre, il descendit devant moi jusqu'à la porte du bureau de mon grand-père, sous laquelle brillait un mince trait de lumière jaune. J'avais conscience à chaque pas de notre descente que la musique prenait de l'ampleur, tout en restant aussi peu compréhensible. et à présent, devant la porte du bureau, il était évident que cette musique émanait de l'intérieur de la pièce et que cette étrange diversité d'odeurs en provenait elle aussi. L'obscurité semblait pleine de menaces, chargée d'une terreur imminente, sinistre, qui nous emprisonnait comme si nous avions été à l'intérieur d'une coquille, au point que Frolin, à mes côtés, se mit à trembler. Sous le coup d'une impulsion, je levai le bras et frappai à la porte. Il n'y eut pas de réponse de l'intérieur, mais dès que j'eus frappé, la musique s'arrêta, les étranges odeurs qui traînaient dans l'air s'évanouirent. « Tu n'aurais pas dû faire ça ! » murmura Frolin. « S'il... » J'essayais la poignée. Elle céda à ma pression et j'ouvris la porte. J'ignore ce que je m'attendais à voir dans le bureau. Mais ce n'était sûrement pas ce que j'y découvris. Rien n'avait changé dans la pièce, si ce n'est que mon grand-père était couché et que sa lumière brûlait. Je le fixai un instant, n'osant en croire mes yeux, tant était inimaginable, le paisible spectacle que je contemplais. d'où était donc venue la musique que j'avais entendue ? Et les odeurs et les parfums dans l'air ? La confusion envahit mes pensées et j'étais sur le point de me retirer, troublé par ce qu'avaient de détendu les traits de mon grand-père quand ce dernier ouvrit la bouche. « Entre donc ! » me dit-il tout en gardant les yeux fermés. « Ainsi, tu as entendu la musique, toi aussi. » Je commençais à me demander si personne d'autre que moi ne l'entendait. Mongolienne, je crois. Il y a trois nuits de ça, elle était nettement indienne, de la région du Nord encore, du Canada et de l'Alaska. Je crois que ce sont des lieux où l'on vénère encore Ithaka. « Oui, oui. » Et une semaine auparavant, c'était des notes que j'avais entendues jouer pour la dernière fois au Tibet dans l'Alaska, l'interdite, il y a bien des années. « Qui la faisait ? » écriai-je. « D'où venait-elle ? » Il ouvrit les yeux et on nous considéra debout devant lui. « Elle provenait d'ici, je pense, » dit-il en posant la main à plat sur le manuscrit posé devant lui, les feuillets écrits par mon grand-oncle. « Et ce sont les amis de Léandre qui la faisaient, la musique des sphères, mon garçon. As-tu confiance en tes sens ? » « Je l'ai entendu, et frôlant aussi. » « Je ne peux en penser, je ne peux en penser à Hauf, » murmura mon grand-père d'un ton rêveur. Il poussa un soupir. « J'ai presque trouvé, je crois. Il reste à découvrir avec lequel d'entre eux Léandre communiquait. » « Lequel d'entre eux ? » répétait-je. « Que voulez-vous dire ? » Il ferma les yeux et, une fois encore, un sourire se joua brièvement sur ses lèvres. « J'ai tout d'abord pensé qu'il s'agissait de Cthulhu. Léandre, après tout, était un marin. Mais à présent, je me demande si ce n'est pas l'une des créatures de l'air. L'Origor, peut-être. À moins que ce ne soit Itaka que certains Indiens, je crois, appellent le Vindigo. Il court une légende selon laquelle Itaka emporterait ses victimes vers de lointains espaces au-dessus de la terre. Mais je m'oublie, je m'égare. Ses yeux s'ouvrirent brusquement et je m'aperçus qu'il ne nous jetait plus qu'un regard absent. « Il est tard, » dit-il. « J'ai besoin de sommeil. » « De quoi, au nom du ciel, ne parlait-il ? » me demanda Frolin, une fois dans le vestibule. « Viens avec moi, » lui dis-je. Mais une fois de retour dans ma chambre, comme Frolin attendait avec impatience que je m'explique, je ne suis plus par où commencer. Comment pouvais-je lui communiquer l'étrange savoir que recélaient les textes interdits de l'université miscatonique ? Le livre d'Aibon, si redouté, les obscurs manuscrits pnacotiques, le terrible texte de Rillier et celui dont on s'est toujours le plus gardé, le Necronomicon de l'arabe dément Abdul Halazred ? Pouvais-je réussir à le convaincre si je lui parlais de toutes les choses qui se pressaient dans mon esprit depuis que j'avais entendu les étranges paroles de mon grand-père ? Ces souvenirs qui remontaient de très loin, ces souvenirs des puissants anciens créatures d'un autre âge, d'une malfaisance incroyable, divinité ayant autrefois vécu sur la terre dans tout l'univers tel que nous le connaissons à présent, peut-être même dans bien d'autres encore, antiques divinités d'un bien très ancien, force d'un mal très ancien, lui aussi, ces dernières étant aujourd'hui enchaînées, mais parvenant pourtant toujours à se libérer, à se manifester de façon brève, de façon horrible dans le monde des hommes. Et leur nom, effrayant, me revenait maintenant alors qu'avant cette heure, le fil qui m'aurait mené à ces souvenirs n'avait pas été assez fort, qu'il m'avait été refusé, enfermé que j'étais dans la forteresse de mes préjugés. Cthulhu, puissant maître des eaux sur la terre, Yogg-Sotot-et-Satogwa, vivant dans les profondeurs de la terre, Loïgor, Astur et Itaka, la chose de la neige, celui qui chevauche les vents, qui étaient les esprits élémentaires de l'air. C'était de ces créatures que mon grand-père avait parlé, et l'inférence qu'il avait faite était trop claire pour qu'on pût n'en pas tenir compte, ou même la considérer comme sujette à d'autres interprétations, à savoir que mon grand-oncle Léandre, dont la maison, après tout, s'était jadis élevée dans la cité d'Innsmouth, que l'on fuyait alors et qui, aujourd'hui, était déserte, avait été en rapport avec l'une au moins de ces créatures. Il y avait une seconde inférence qu'il n'avait pas faite, mais simplement suggérée dans une phrase qu'il avait prononcée plus tôt ce soir-là. C'est qu'il y avait quelque part dans la maison un seuil sinon au-delà duquel un homme n'aurait jamais osé avancer. Or, quel pouvait être le danger tapis de l'autre côté de ce seuil sinon le chemin permettant de remonter le temps, la voie qui permettait de retourner à cette hideuse communication qui s'était établie entre ces anciennes créatures et mon oncle Léandre ? Et pourtant, toute la portée des paroles de mon grand-père ne m'avait pas véritablement atteint. Bien qu'il en eût beaucoup dit, il en avait eu plus encore. Et je ne pouvais me blâmer après coup de ne pas m'être tout à fait rendu compte que mon grand-père s'employait sans aucun doute à découvrir le seuil caché que l'oncle Léandre avait décrit de façon si hermétique et à le franchir. La confusion mentale dans laquelle je me trouvais à présent, tant j'étais préoccupé par l'antique mythologie de Cthulhu, d'Ithaca et des anciens dieux, expliquait que je n'ai pas suivi les indications évidentes qui m'avaient été fournies jusqu'à leur conclusion logique, peut-être parce que d'instinct je craignais d'aller aussi loin. Je me tournais vers Frolin et lui expliquais les choses de façon aussi claire que possible. Il m'écouta avec attention, me posant quelques questions pertinentes de temps à autre, et bien qu'il eut légèrement pâli en apprenant certains détails que je ne pouvais éviter de mentionner, il ne me parut pas aussi incrédule que je m'y étais attendu. Ceci, en soi, était bien le témoignage qu'il me restait encore beaucoup à découvrir sur les occupations auxquelles se livrait mon grand-père, tout comme sur les phénomènes qui se produisaient dans la maison bien que je ne l'eusse pas compris tout de suite. Sous peu, cependant, j'allais en apprendre davantage sur la raison profonde qui poussait Frolin à accepter aussi aisément le panorama que je n'avais pu que lui esquisser. Comme il me posait une question, il s'interrompit et je lus dans ses yeux une expression qui révélait que son attention m'avait quitté, avait quitté la pièce et s'était porté ailleurs. Il restait assis dans l'attitude de quelqu'un qui écoute et, impressionné par son comportement, je m'efforçai à mon tour d'entendre ce qu'il entendait. Ce n'est que la voix du vent dans les arbres qui s'élève un peu, maintenant, pensais-je. C'est une tempête qui s'annonce. Tu as entendu ? me dit-il dans un murmure d'une voix mal assurée. Non ? dis-je doucement. Je n'entendus que le vent. Il me jeta un regard plein de pitié et, allant à la fenêtre, me fit signe de venir le rejoindre. Je le suivis et allai me poster à côté de lui. Sans mot dire, il me montra l'obscurité qui s'était épaissie autour de la maison. Il me fallut un moment pour m'accoutumer à la nuit, mais, au bout d'un certain temps, je pus voir la ligne des arbres se détacher nettement contre le ciel plein d'étoiles. C'est alors aussitôt que je compris. Bien que le vent ait rugi avec un bruit de tonnerre autour de la maison, rien ne faisait bouger les arbres devant mes yeux. Pas une feuille, pas une cime, pas une brindille ne se déplaçait, ne fût-ce que d'un cheveu. Grand Dieu ! m'écriai-je et je reculai, m'éloignant de la fenêtre, comme pour ne pas voir ce spectacle. « Maintenant, tu te rends compte ? » me dit-il en s'écartant à son tour. « J'ai déjà entendu tout ceci. » Il restait là, silencieux, comme s'il avait attendu quelque chose, si bien que, moi aussi, je me mis à attendre. Le bruit du vent se faisait toujours entendre avec autant de violence. Il avait atteint une intensité si effrayante qu'on aurait dit que la vieille maison allait être arrachée au flanc du coteau et précipitée en bas de la vallée. Pour tout dire, un léger tremblement se fit sentir au moment même où cette pensée me traversait l'esprit, un frémissement étrange, comme si la maison avait frissonné, et les tableaux accrochés au mur amorcèrent un mouvement faible, presque furtif, presque imperceptible, mais pourtant indéniablement visible. Je jetai un coup d'œil vers Frolin, ses traits ne révélaient aucune inquiétude. Il restait debout à écouter et à attendre si bien que je compris que la manifestation n'était pas encore terminée. Le bruit du vent s'était changé en un hurlement terrible, infernal, et il était accompagné de notes de musique audibles, sans doute depuis quelque temps, mais qui s'étaient mêlées de manière si parfaite à sa voix que je ne les avais pas remarquées tout de suite. La musique était très comparable à celle que nous avions entendue auparavant, jouée par des pipeaux que soutenaient parfois des instruments à cordes, mais elle avait beaucoup gagné en sauvagerie à présent, et elle raisonnait avec un abandon terrifiant, un caractère d'indicible malfaisance. C'est alors que se produisirent deux nouvelles manifestations. La première était un bruit qui évoquait celui d'une personne en marche, quelques êtres gigantesques dont les pas semblaient retenir dans la pièce avec autant de force que s'ils étaient venus du cœur même du vent. Il est certain qu'ils ne provenaient pas de la maison elle-même, mais leur son avait cru de façon si nette qu'ils annonçaient qu'ils s'en approchaient. La seconde fut un brusque changement de température. La nuit dehors était douce pour le mois de septembre dans le nord du Wisconsin et à l'intérieur de la maison il avait également fait assez bon jusqu'alors. Soudain, de façon brutale et coïncidant avec le bruit des pas qui approchaient, la température commença rapidement à baisser, si bien qu'en très peu de temps l'air fraîchit dans la pièce et Frôlin et moi-même Dumelin et l'autre enfilait des vêtements pour ne pas en souffrir. Il ne semblait pas pourtant que les manifestations soient déjà parvenues au point culminant que Frôlin attendait de façon si visible car il se tenait toujours là sans rien dire bien que ses yeux en croisant les miens de temps à autre aient été assez éloquents pour trahir sa pensée. Combien de temps demeurâmes-nous ainsi à écouter les sons effrayants qui nous parvenaient du dehors avant que la fin ne survint je l'ignore Brusquement cependant Frôlin me serra le bras et d'une voix basse et rau qu'elle s'écria là les voilà écoute La surprenante musique changeant de rythme était passée de façon brutale à un diminuendo après le crescendo sauvage dans lequel elle s'était lancée auparavant. Elle avait pris à présent des accents d'une douceur presque insoutenable ou se mêlait un peu de mélancolie. C'était une musique aussi charmante qu'elle avait été désagréable auparavant et pourtant la note de terreur n'en avait pas tout à fait disparu. On percevait en même temps un bruit de voix qui s'élevait en une sorte de mélopée dont l'ampleur ne cessait de croître et qui provenait d'un point situé quelque part à l'arrière de la maison comme s'il venait du bureau. Dieu du ciel m'écriai-je en me cramponnant à Frôlin de quoi s'agit-il maintenant ? C'est l'œuvre de grand-père j'ignore s'il le sait ou non mais cette chose vient chanter pour lui. Il secoua la tête et ferma très fort les yeux un instant avant de récrier amèrement d'une voix basse et tendue si seulement les maudits papiers de Léandre avaient été brûlés comme il aurait dû l'être. On peut presque distinguer des paroles fis-je entendant l'oreille car c'était bien des paroles et non des mots que j'ai jamais entendu prononcer auparavant. C'était une sorte de cri atroce primitif menaçant comme si une créature bestiale à la langue tronquée avait ululé des syllabes pleines d'une horreur sans nom. J'allai jusqu'à la porte et l'ouvris. Aussitôt les sons de vers plus nets si bien que je me rendis compte que ce que j'avais pris pour plusieurs voix n'en était en fait qu'une seule et pourtant cette dernière parvenait à donner l'illusion d'un cœur. Ces paroles ou peut-être devrais-je plutôt crier ces sons ces sons bestiaux s'élever jusqu'à nous et former une sorte de hululement terrifiant. Ce qui me parut incroyable c'est que le vent avait encore augmenté au point de hurler de façon plus épouvantable encore si bien que je croyais voir à tout moment la maison précipitée dans le vide. Frolin et moi arrachés à ces pièces et nos corps sans défense privés de souffle. Dans l'état de confusion où m'avaient plongé la crainte et l'étonnement je pensai en sept minutes à mon grand-père en bas dans son bureau et faisant signe à Frolin je me précipitai hors de la chambre et gagnais l'escalier résolu en dépit de mon épouvantable frayeur à aller m'interposer entre le vieil homme et ce qui pouvait le menacer. Je courus jusqu'à sa porte et me jetai dessus. Or, une fois de plus, toutes les manifestations s'arrêtèrent. Comme en réponse à un claquement de fouet, le silence tomba tel un drap mortuaire sur la maison. Un silence qui, durant un instant, nous sembla plus atroce encore. La porte céda et une fois de plus je me trouvais face à face avec mon grand-père. Il était assis, immobile, tel que nous l'avions laissé peu de temps auparavant, mais à présent il avait les yeux ouverts, la tête un peu penchée sur le côté et son regard fixait l'énorme peinture du mur, Est. Pour l'amour de Dieu ! m'écriai-je. Qu'est-ce que c'était que cela ? J'espère le découvrir sous peu, me répondit-il avec beaucoup de dignité et de gravité. Son absence totale de crainte apaisa dans une certaine mesure mes propres alarmes et je m'avançais un peu plus dans la pièce avec frôlin à ma suite. Je me penchai vers le lit de mon grand-père et m'efforçait d'attirer son attention, mais il continuait à contempler la peinture avec une intensité singulière. Qu'êtes-vous en train de faire ? lui demandai-je. Quoi que vous fassiez, cela comporte un danger. Mon garçon, un explorateur comme ton grand-père, ne saurait être heureux s'il n'y en avait pas, me répondit-il d'un ton tranchant, comme si cela allait de soi. Je savais qu'il disait vrai. Je préférerais mourir debout plutôt qu'ici, dans ce lit, poursuivit-il. Quant à ce que nous avons entendu, je ne sais pas ce que toi, tu as pu entendre. C'est une chose qui, pour le moment, n'est pas encore explicable. Mais, j'attire ton attention sur l'action étrange du vent. Il n'y avait pas de vent, dis-je. J'ai regardé. Oui, oui, dit-il, avec un peu d'impatience dans la voix. C'est parfaitement exact. Et pourtant, le bruit du vent était là, et toutes les voix du vent. Tout à fait, comme je l'ai entendu chanter en Mongolie, dans les grands espaces enneigés, au-dessus du plateau de l'Ingue, ce plateau caché, à l'écart du monde, où le peuple Tchot-Tchot adore d'étranges et anciens dieux. Il se retourna brusquement pour me faire face, et j'eus l'impression qu'il avait les yeux fiévreux. Je t'ai parlé, n'est-ce pas, du culte d'Ithaque, que l'on appelle parfois celui qui chevauche les vents et auquel certains donnent assurément le nom de Vendigo, tels quelques Indiens du Haut-Manitoba. Je t'ai dit que, selon leurs croyances, celui qui chevauche les vents prenait en sacrifice des êtres humains, qu'il emportait ses victimes au-dessus de la terre, jusque dans des lieux très lointains, avant de les abandonner morts enfin. Oh ! Il court des histoires, mon garçon, des légendes bizarres, et quelque chose de plus encore. Il se pencha vers moi et me dit avec une intensité pleine de violence, j'ai vu pour ma part des choses, des choses retrouvées sur un cadavre tombé du ciel, parfaitement. Des choses que l'on ne pouvait s'être procurées au Manitoba, des choses originaires de l'Ingue, des îles du Pacifique. Il m'écarta d'un bras et une expression de mépris se peignit sur son visage. Tu ne me crois pas, tu penses que l'imagination me joue des tours. Va-t'en, alors, retourne à ton cher sommeil, va attendre que le dernier te surprenne et passe par cette éternelle détresse qu'est la monotonie d'une existence vécue jour après jour. Non, dites-le-moi maintenant, je n'ai pas l'intention de m'en aller. Je te parlerai demain matin, dit-il d'un air là, en se renversant. Je dus me contenter de cela. Il se montra insensible et rien ne put le faire changer d'avis. Je lui souhaitai encore une bonne nuit et bâti en retraite dans le vestibule où Frolin m'attendait. Lentement, l'air lugubre, il hocha la tête. Ça va chaque fois un peu plus mal, murmura-t-il. Le vent souffle chaque fois un peu plus fort, le froid est un peu plus intense, les voix et la musique sont un peu plus nettes et le bruit ne s'est terrible pas. Il se détourna et s'engagea dans l'escalier pour regagner l'étage et après un instant d'hésitation, je le suivis. Au matin, mon grand-père avait, comme d'habitude, l'air de se bien porter. Quand je pénétrais dans la salle à manger, il s'adressait à Houth et répondait visiblement à une requête de ce dernier, car le vieux serviteur s'inclinait devant lui dans une attitude de respect. Houth écoutait mon grand-père lui dire que sa femme et lui pouvaient certainement prendre une semaine de congé dès aujourd'hui, si la santé de Mrs. Houth exigeait qu'elle se rende à Wosso pour y consulter un spécialiste. Le regard de Frolin croisa le mien. Il y avait un sourire moqueur au fond de ses yeux. Il avait un peu perdu de ses couleurs et son teint avait la pâleur de qui a passé une nuit blanche, mais il mangea pourtant avec appétit. Son sourire et le bref coup d'œil qu'il avait jeté à Houth au moment où celui-ci se retirait, disaient clairement que la nécessité qui s'était soudain imposée à Houth et à sa femme n'était que leur manière de lutter contre les manifestations qui avaient tant troublé ma première nuit dans la maison. « Eh bien, mon garçon, me dit avec entrain mon grand-père, tu n'as plus du tout l'air agar que tu avais la nuit dernière. Je te l'avoue, je me suis senti plein de pitié pour toi. Je crois bien que tu n'es plus aussi sceptique que tu l'étais. » Il eut un petit rire comme si tout cela n'avait été qu'un sujet de plaisanterie. Je ne pouvais malheureusement pas prendre les choses de la même façon. Je m'assis et commençais à manger un peu tout en lui jetant un coup d'œil de temps à autre et en attendant qu'il me donne son explication des événements de la nuit précédente. Il devint vite évident qu'il n'avait pas la moindre intention de m'éclairer. Aussi, me sentis-je poussé à lui demander des éclaircissements et je le fis avec autant de gravité que possible. « Hum ! Si tout cela t'a dérangé, je le regrette. me dit-il. En fait, le seuil dont a parlé Léandre doit se trouver quelque part dans ce bureau. J'étais tout à fait certain que j'allais le découvrir la nuit dernière quand tu es entré en trompe dans la pièce pour la seconde fois. En outre, il est indiscutable que l'un au moins des membres de la famille a été en relation avec l'une de ses créatures. Léandre, sans doute. Frelin se pencha en avant. « Est-ce que vous croyez qu'elles existent ? » Mon grand-père eut un sourire agacé. « Hum ! Il devrait être évident que, quelles que soient mes capacités, j'aurais eu beaucoup de difficultés à produire tout le vacarme que vous avez entendu cette nuit. » « Oui, bien sûr, » esquisse a Frelin. « Mais quelque autre cause ? » « Non, non, il ne reste qu'à déterminer celle dont il s'agit. Les odeurs de l'eau sont le signe de la présence de la progéniture de Cthulhu. Mais les vents pourraient être Loïgor, Itaka ou Asture. Les étoiles, pourtant, ne sont pas dans la bonne position pour Asture. Aussi, ne nous reste-t-il que les deux autres. Les voilà donc ou l'un d'entre eux qui se tiennent juste de l'autre côté du seuil. Je veux savoir ce qui se trouve de l'autre côté de ce seuil. Il m'est permis de le découvrir. » Il paraissait incroyable que mon grand-père pût parler avec autant d'insouciance de ces créatures archaïques. La manière réaliste qu'il adoptait pour les évoquer était en soi presque aussi alarmante que les événements de la nuit. L'impression de sécurité que j'avais éprouvée en le voyant absorber son petit-déjeuner s'évanouit. Je commençais une fois encore à sentir monter lentement en moi l'angoisse que j'avais éprouvée le soir précédent en venant dans cette maison et je regrettais d'avoir cherché à en apprendre davantage. En tout cas, si mon grand-père s'en rendit compte, il ne le montra pas. Il continua de discourir tel un conférencier poursuivant un exposé scientifique à l'intention du public assemblée devant lui. Il est manifeste, disait-il, qu'il existe un lien entre ce qui s'est passé à Innsmouth et la créature non humaine venue de l'extérieur, avec laquelle Léandre, Halloween, est entré en rapport. Léandre a-t-il d'abord quitté Innsmouth parce que le culte de Cthulhu y était pratiqué, parce que lui-même commençait à être affligé de cette curieuse transformation faciale qui avait affecté tant d'habitants d'Innsmouth la maudite, ces étranges caractéristiques des batraciens qui ont entorifié les enquêteurs fédéraux lorsqu'ils sont allés enquêter sur place sur l'affaire d'Innsmouth. Peut-être que oui. Ce qui est certain, c'est que, laissant le culte de Cthulhu derrière lui, il s'en est allé vers les régions encore incultes des Wisconsin, et que, d'une manière ou d'une autre, il est entré en relation avec l'une de ses antiques créatures, l'Oïgor Wittaka, tout étant, il convient de le remarquer, des forces élémentaires du mal. Il est évident que Léandre Hallouine a été un homme du mal. « S'il y a la moindre vérité dans tout cela, m'écriai-je, il faut assurément respecter l'avertissement de Léandre, abandonner ce fol espoir que vous avez de retrouver le seuil dont il a parlé. Mon grand-père me considéra un moment avec douceur, sans abandonner son air méditatif. Il était clair, pourtant, qu'il ne se sentait pas véritablement concerné par ma sortie. Maintenant que je me suis embarqué dans cette exploration, j'ai l'intention de m'y tenir. Après tout, Léandre est mort de mort naturelle, mais, selon votre théorie, il était en rapport avec ses choses, dis-je. Vous, vous ne l'êtes pas. Vous avez l'audace de vous aventurer dans un espace inconnu. Cela revient à ça, et vous ne faites aucun cas des horreurs qui pourraient s'y tenir. Quand je suis allé, en m'engueulis. Il m'est arrivé aussi de rencontrer des horreurs. J'ai bien cru ne pas pouvoir sortir vivant de l'ingue. Il fit une pause pour réfléchir, puis se leva lentement. Non ! J'ai bien l'intention de découvrir le seuil de Léandre. Et ce soir ? Quoi que tu entendes, n'essaie pas de m'interrompre. Il serait bien dommage qu'après si longtemps, je sois encore retardé davantage par la faute de ton impétuosité. Et une fois que vous aurez découvert le seuil, m'écriai-je, que se passera-t-il ? Je ne suis pas certain de vouloir le franchir. Il ne vous laissera peut-être pas le choix. Il me regarda un moment en silence, me sourit doucement, puis quitta la pièce. Chapitre 3 Je trouve difficile, même après tant de temps, de relater les événements de cette nuit catastrophique. Tant est vive la manière dont ils me reviennent à l'esprit, en dépit de ce que peut avoir de banal, ce cadre de l'université miscatonique où tant de secrets redoutables sont enfermés en des textes anciens et mal connus. Et pourtant, pour comprendre ce qui fut constaté par la suite en des lieux fort éloignés de celui-là, il faut connaître les événements qui se produisirent cette nuit-là. Frolin et moi, passâmes la plus grande partie de la journée à feuilleter les livres et les papiers de mon grand-père afin d'y contrôler certaines des légendes auxquelles il avait fait allusion dans ses conversations avec moi ou avec Frolin avant mon arrivée. D'un bout à l'autre de ces travaux, on relevait un grand nombre de références cryptiques, mais seul l'un des récits avait quelque rapport avec ce que nous recherchions. C'était une histoire assez obscure dont l'origine était certainement légendaire. Elle concernait la disparition de deux habitants de Nelson dans le Manitoba et d'un agent de police monté du nord-ouest puis leur découverte ultérieure. Ils semblaient avoir été lâchés du ciel. Ils étaient tombés morts ou mourants laissant échapper les noms d'Ithaca, de celui qui chevauche les vents, les noms de bien des endroits qui se trouvent à la surface de la terre et portés sur eux d'étranges objets souvenirs de pays lointains, objets qu'on ne leur avait jamais vus entre les mains de leurs vivants. Cette histoire était incroyable, mais se rattachait cependant la mythologie si clairement retracée dans Je suis d'ailleurs et Autres histoires ou rapportée de façon plus terrifiante dans les manuscrits narcotiques, le texte d'Ovlier et l'effrayant Necronomicon. A part cela, nous ne trouvâmes rien d'assez tangible auquel nous aurions pu relier la question qui nous préoccupait, et nous nous résignâmes à attendre la nuit. Au déjeuner et au dîner, préparé en l'absence des hauts par Frolin, mon grand-père se comporta aussi normalement que de coutume et ne parla qu'une fois de son étrange exploration. Il avait à présent la preuve formelle que Léandre avait peint le silé paysage du mur est du bureau, et comme il approchait de la fin du déchiffrage de la longue lettre décousue laissée par Léandre, il espérait pouvoir découvrir l'indice essentiel qui le mènerait au seuil, dont parlait ce dernier et auquel il était fait maintenant des allusions de plus en plus nombreuses. Quand il se leva de table, il nous recommanda solennellement une fois encore de ne pas l'interrompre au cours de la nuit, sous peine d'encourir son plus vif déplaisir. Puis il nous quitta pour gagner le bureau dont il ne devait plus jamais ressortir debout. « Crois-tu que tu pourras dormir ? » me demanda Frolin lorsque nous fûmes seuls. « Je secouai la tête. « Impossible. Je vais rester debout. Je ne crois pas qu'il aimerait que nous restions en bas, dit Frolin en fronçon légèrement le front. Dans ma chambre, alors. Et toi ? Avec toi. Si cela ne t'ennuie pas, il a l'intention d'aller jusqu'au bout et il n'y a rien que nous puissions faire tant qu'il n'aura pas besoin de nous. Il nous appellera peut-être. J'avais l'inconfortable conviction que si mon grand-père nous appelait, il serait déjà trop tard, mais je m'abstins d'exprimer mes craintes. Les événements de cette nuit débutèrent de la même façon que la veille, par les accents de cette musique étrangement belle qui semblait jouer par des flûtes et sourde de l'obscurité enveloppant la maison. Puis, peu de temps après, arrivèrent le vent et le froid de cette voix qui ululait. Alors, quand une aura de malfaisance se fut apesantie sur la pièce au point que l'on y est tout fait presque, un fait nouveau se produisit, quelque chose d'indicible et de terrible à la fois. Nous étions assis, Frolin et moi, dans le noir. Je ne m'étais pas soucié d'allumer ma lampe électrique, car aucune lumière n'aurait pu révéler la source de ces manifestations. J'étais tourné vers la fenêtre et, quand le vent se levint, je fixai une fois encore la crête des arbres en me disant qu'assurément que certainement ils allaient se courber devant la grande tempête qui fondait sur eux, mais là encore rien, pas le moindre mouvement, un calme absolu. Et il n'y avait pas un nuage dans le ciel, les étoiles brillaient d'un vif éclat, les constellations de l'été descendaient vers l'ouest et inscrivaient dans le ciel la signature de l'automne. Le bruit du vent s'était élevé de façon régulière, si bien qu'il faisait rage maintenant et pourtant rien, nul mouvement ne venait agiter la cime des arbres qui se découpaient en noir sur ce fond de ciel nocturne. Enfin, brusquement, si brusquement que, durant un instant, je clignais des yeux pour me convaincre qu'un rêve n'avait pas tout débordé à ma vue. Dans une vaste zone du ciel, les étoiles disparurent. Je me levai et pressai mon visage contre la vitre. Tout se passait comme si un nuage s'était brutalement élevé dans le ciel au point d'atteindre presque le zénith. mais aucun nuage n'aurait pu surgir dans le ciel avec une telle rapidité. Des deux côtés de cette zone et au-dessus de nos têtes, les étoiles brillaient toujours. J'ouvris la fenêtre et me penchai afin d'essayer de suivre la sombre silhouette qui se découpait sur le fond étoilé. C'était la silhouette de quelques grandes bêtes, une horrible caricature humaine qui se dressait jusqu'à un semblant de tête très haut dans les cieux et là, où auraient dû se trouver les yeux, on ne voyait que deux étoiles qui brillaient d'un intense feu karma. Mais étaient-ce bien des étoiles ? Au même instant, un bruit de pas qui approchait résonna au point que la maison frémit et trembla sous leurs vibrations, que la fureur démoniaque du vent s'éleva jusqu'à des hauteurs indescriptibles et que le hululement atteignit un degré tel que ce fut à devenir fou. « Frôlin ! » appelai-je d'une voix rauque. Je le sentis venir se poster à côté de moi et un instant plus tard il m'étreignait le bras avec force. Ainsi donc, il avait vu lui aussi. Ce n'était ni une hallucination ni un rêve. Cette chose gigantesque se découpait bien sur les étoiles et elle se déplaçait. « Elle se déplace ! » murmura Frôlin. « Oh, mon Dieu ! Elle arrive ! » Il s'éloigna précipitamment de la fenêtre et je fis de même. Mais en une seconde, l'ombre avait disparu du ciel et les étoiles s'étaient remises à briller. Le vent, cependant, n'avait en rien décru. Et peut-être même avait-il gagné pour le moment en sauvagerie et en violence. La maison toute entière était secouée et ébranlée tandis que le bruit menaçant des pas réveillait des échos dans la vallée devant la maison. Le froid, en outre, devint si intense que notre haleine se changea en vapeur blanche. C'était un froid comme il en règne dans l'espace. Dans le trouble qui m'agitait, je songeai à la légende qu'avaient évoquées les travaux de mon grand-père, la légende d'Ithaca dont on lisait la signature dans ce froid et cette neige propre aux lointaines régions du Nord. Au moment même où elle me revenait en mémoire, un effroyable cœur de hululement, un chant triomphant que paraissait avoir entonné un millier de bouches bestiales vint pour tout chasser de mon esprit. Simultanément, il y eut un fracas de tonnerre et aussitôt après, mon grand-père poussa un cri atroce, un cri qui s'éleva jusqu'à n'être plus qu'un hurlement de terreur mortelle, si bien que les noms qu'il aurait pu vouloir prononcer, celui de Frolin et le mien, se perdirent, refoulés dans sa gorge par la plénitude de l'horreur qui lui était révélée. Puis, d'une manière tout aussi brutale que sa voix s'était interrompue, les autres manifestations cessèrent, laissant une fois de plus cet effroyable, ce monstrueux silence nous enveloppait comme une nuée annonciatrice de la fin des temps. Frolin atteignit la porte de la chambre avant moi, mais je le suivai de près. Il tomba et descendit en glissant une partie de l'escalier, mais il retrouva son équilibre lorsque je l'éclairai à l'aide de la lampe électrique dont je m'étais emparé en sortant. Et c'est ensemble que nous nous attaquâmes à la porte du bureau tout en appelant mon grand-père. Nulle voix ne nous répondit, bien que le rayon de lumière jaune qui filtrait sous la porte nous eût assuré que la lampe brûlait encore. La porte était verrouillée de l'intérieur aussi, nous fallut-il la briser pour entrer. De mon grand-père pas la moindre trace. Mais dans le mur est, une grande cavité baie à l'endroit même où le bureau qui gisait maintenant sur le sol avait été accroché. Une ouverture dans le roc qui donnait sur les profondeurs de la terre. Et tout, dans la pièce, portait la marque d'Ithaca. Un mince tapis de neige dont les cristaux brillaient encore des millions de petits bijoux sous la lumière jaune de la lampe de mon grand-père. Outre le tableau, seul le lit avait été dérangé, comme si mon grand-père en avait été littéralement arraché par une force prodigieuse. Je jetai vivement les yeux vers l'endroit où le vieil homme avait placé le manuscrit de l'oncle Léandre. Ce dernier avait disparu. Il n'en restait plus rien. Frolin poussa brutalement un cri et me montra du doigt la toile de l'oncle Léandre, puis l'ouverture qui baie devant nous. Il était là pendant tout ce temps, le seuil. C'est alors que je le vis à mon tour, tout comme mon grand-père l'avait vu, mais trop tard. Car la peinture de l'oncle Léandre n'était que la représentation du site de sa maison avant que celle-ci n'ait été construite, et qu'elle l'ait été de manière à dissimuler la caverne qui s'ouvrait dans la terre au flanc de la colline, le seuil caché au sujet duquel le manuscrit de Léandre avait lancé un avertissement, le seuil au-delà duquel mon grand-père avait disparu. Bien qu'il reste peu de choses à ajouter à ce récit, il faut encore révéler ce qui se produisit de plus accablant dans toute cette suite d'événements bizarres. Une exploration approfondie de la caverne fut entreprise un peu plus tard par des fonctionnaires du comté et quelques hardis aventuriers venus d'Armont. Ils s'aperçurent que l'être ou la chose, quelle qu'il fût, ayant eu l'intention d'atteindre la maison en passant par la caverne, avaient dû se glisser dans l'une des innombrables fissures masquées qu'ils avaient découvertes dans la colline environnante. La nature des activités de l'oncle Léandre fut révélée après la disparition de mon grand-père. Frolin et moi-même fûmes soumis à un interrogatoire serré de la part de soupçonneux fonctionnaires du comté, mais ces derniers finirent par nous laisser en paix lorsqu'il se révélat impossible de retrouver le corps de mon grand-père. Depuis cette nuit, pourtant, certains faits ont été portés à la connaissance de tous, faits qui, à la lumière des allusions de mon grand-père et venant s'ajouter aux horribles légendes réunies dans les redoutables volumes que l'on tient en secret dans la bibliothèque de l'université miscatonique paraissent écrasants et bien qu'odieux inéluctables. En premier lieu, il y eut la série d'empreintes gigantesques inscrites dans la terre à l'endroit où, lors de cette nuit fatale, l'ombre s'était dressée dans un ciel d'où les étoiles avaient été chassées, des dépressions d'une largeur et d'une profondeur incroyable, comme si un monstre préhistorique était passé par là, des enjambées de près d'un kilomètre, des pas qui s'en allaient plus loin que la maison et qui disparaissaient devant une fissure s'ouvrant sur la caverne secrète des traces identiques à celles retrouvées dans la neige au nord du Manitoba, au point où de malheureux voyageurs et un policier envoyés à leur recherche avaient disparu de la surface de la terre. En second lieu, ce fut la découverte du carnet de mon grand-père, en même temps que d'une partie du manuscrit de l'oncle Léandre, l'un et l'autre emprisonnés dans la glace, au cœur des régions boisées et enneigées du Haut Sacat-Céouane, jetées selon toute vraisemblance de très haut. Les dernières lignes écrites par mon grand-père dataient de la veille de sa disparition, à la fin du mois de septembre. Le carnet n'avait été retrouvé qu'au mois d'avril qui avait suivi. Ni Frolin, ni moi, n'osèment approfondir ce qui nous venait immédiatement à l'esprit en fait d'explication de cette étrange réapparition. Et c'est ensemble que nous brûlâmes l'horrible lettre et l'imparfaite traduction que mon grand-père en avait entreprise, traduction qui, en soi, alors qu'il l'élaborait, avec tous les avertissements qu'elle comportait au sujet de la terreur qui se tenait au-delà du seuil, n'avait servi qu'à faire venir de l'extérieur une créature si horrible qu'aucun des auteurs de l'ancien temps, dont les terribles récits sont éparpillés un peu partout à la surface de la terre, n'en avait jamais tenté la description. En dernier lieu, la preuve la plus concluante, la plus écrasante, la découverte sept mois plus tard du corps de mon grand-père sur une petite île du Pacifique, non loin au sud-est de Singapour, et le curieux rapport concernant l'état dans lequel il se trouvait, un état de parfaite conservation, comme s'il avait été mis dans la glace, car il était encore si froid que nul ne pouvait le toucher à main nue cinq jours après qu'on l'eut retrouvé, et le fait singulier qu'il avait été découvert à demi enterré dans le sable, comme s'il était tombé d'un avion. Ni Frolin, ni moi ne pouvions entretenir plus longtemps d'illusions. C'était bien la légende d'Ithaca, celui qui emporte ses victimes jusqu'en des points lointains de la terre à travers le temps et l'espace, avant de les abandonner derrière lui. Il existait d'ailleurs des preuves indéniables que mon grand-père était demeuré vivant pendant une partie de cet incroyable voyage. si nous avions eu le moindre doute à ce sujet, les objets retrouvés dans ses poches, les souvenirs rapportés des étranges dieux secrets où ils s'étaient rendus et qui nous furent adressés constituent un témoignage ultime tout à fait accablant. Une plaque d'or avec la représentation miniature d'une lutte entre eux des êtres très anciens portant sur l'avers des inscriptions en signes cabalistiques, plaques que le professeur Rachman de l'université miscatonique devait identifier comme provenant d'un endroit dont la mémoire de l'homme n'avait pas le souvenir. Un livre repoussant écrit en langue birmane qui révélait les atroces légendes du plateau de Lingue, ce plateau caché à l'écart du monde, ce lieu où vivait le peuple Tchotcho tant redouté. Et pour finir, une miniature de pierre. révoltante et bestiale d'une monstruosité affreuse qui chevauchait les vents au-dessus de la terre. Réal. Merci.